Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors ça fait longtemps que je n'ai pas parlé d'N26 sur la chaîne. À tort peut-être, c'est ma faute. Et depuis le temps, il y a plein de nouveautés qui sont arrivées sur N26. Et je tiens quand même à vous les partager. Mais bon, vu que j'en ai loupé quelques-unes, on va faire ça petit à petit dans plusieurs vidéos. Là, dans cette vidéo-là, on va parler des arrondis sur N26. C'est parti ! Alors, tout d'abord, on va se rendre dans N26. Alors, il faut savoir que cette option d'arrondi ne marche que si vous avez des comptes premium. Si vous avez la carte gratuite, ça ne marchera pas. C'est vraiment réservé aux comptes Smart, You et Metal. Voilà, si vous avez une carte gratuite, cette option ne vous concerne pas car vous ne l'avez pas. Donc, les arrondis, comment ça marche ? Vous allez devoir sélectionner un de vos espaces. Donc, moi, là, j'en ai deux, peu importe lequel. Celui où vous voulez faire vos économies dessus. Donc là, moi, je vais choisir celui économie. Voilà, et vous allez dans gérer. Voilà, et ici, voilà, dans gérer vos économies, vous avez gérer les arrondis. On clique dessus. Et là, donc, on vous explique comment ça fonctionne. Activez l'arrondi au chiffre supérieur pour économiser. Si vous achetez un café à 2,75€ avec votre carte, nous transférons 0,25 centime vers votre espace. Donc, qu'est-ce qu'ils entendent par arrondir au chiffre supérieur ? Le chiffre supérieur, c'est les euros. Donc, par exemple, là, dans ce cas-là, 2,75€ pour arrondir à l'euro supérieur, donc 3€, il manque 25 centimes. Et donc, ces 25 centimes, quand vous allez payer votre café, ils vont se transférer de votre compte courant à votre espace, sans que vous ayez besoin de gérer quoi que ce soit. C'est automatique. Donc, par exemple, admettons que j'achète un truc à 3,50€ pour arrondir à l'euro supérieur, donc 4€, c'est 50 centimes. Donc, dès que j'aurai acheté cet objet à 3,50€, j'aurai 50 centimes qui va se transférer automatiquement vers cet espace. Ce qui est plutôt pratique. Donc, à chaque fois que vous allez faire des achats, ça va automatiquement envoyer des centimes à l'euro supérieur sur votre espace. Donc là, je clique sur activer l'arrondi. Et donc, en plus de ça, vous avez la possibilité de faire du x1, x2, x3 ou x5. Donc, par exemple, regardez le 25 centimes qui est dans la description. Si je clique sur x2, ça se transforme en 50 centimes. Parce que vous avez multiplié votre arrondi par x2, tout simplement. Et vous avez le x3 et le x5. Le x5, ça va beaucoup plus vite du coup pour mettre des sous de côté. Parce que là, du coup, vous avez vu, les 25 centimes se transforment en 1,25€. Donc, une fois que vous avez décidé si vous voulez faire du x1, x2, x3 ou x5, vous avez juste à cliquer sur confirmer. Et voilà, c'est bon, ça y est, c'est géré. Maintenant, à chaque fois que vous allez faire des achats, vous aurez des centimes ou des euros même directement qui partiront sur cet espace-là. À savoir que, par exemple, si vous faites un achat à 1,99€, donc pour arrondir à l'euro supérieur, il ne manque qu'un centime. Donc, il n'y aura pas beaucoup qui va être transféré. Par contre, si vous achetez un truc, par exemple, à 1,05€, si vous avez fait du x1, là, il y a 95 centimes qui vont être transférés dans votre espace. Et si vous avez mis le multiplicateur x5, là, par contre, effectivement, il y a beaucoup qui se transfèrent. Donc, voilà pour les arrondis N26, toujours efficace, il n'y a rien à dire. Je ne suis pas prêt de quitter cette banque. Sur ce, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501